– Merci beaucoup d'être là. Quand on parle de 18 000 plaintes par an, ce n'est pas anodin. Aujourd'hui, on se rend compte que le bruit n'est plus une fatalité en Polynésie. – Voilà, c'est-à-dire que de plus en plus, les langues se délient. Alors, évidemment, on pourrait dire que c'est tant mieux, mais en même temps, c'est là où on voit l'ampleur et la gravité de la chose. C'est-à-dire que nous sommes en face d'un véritable fléau. Et c'est ce que tout le monde constate, aussi bien les autorités du pays que de l'État, que tout un chacun, n'est-ce pas ? Nous sommes tous des, j'ai tendance à dire, nous sommes tous des anciennes ou des actuelles ou des futures victimes. Donc, il y a un moment donné, il faut donner un coup d'arrêt. – Oui, alors justement, une réglementation existe. Il y a des contraventions qui sont bien définies. Il y a des peines d'emprisonnement, ça va même jusqu'à l'emprisonnement. Aujourd'hui, cette réglementation, elle n'est pas appliquée ? – Alors, il y a deux choses. Je pense qu'effectivement, il y a des textes, mais ils ne sont malheureusement pas assez respectés. – Alors, c'est bien l'objet de notre réunion avec le président ou avec le représentant du pays ou avec le représentant de l'État, parce qu'il faudrait qu'il y ait une véritable unité d'action et de compréhension de tous les services, de tous, je dirais, les partenaires dans les actions à mener. Les textes ne sont pas toujours respectés. Nous avons des établissements publics qui ne respectent pas les mêmes textes qui ont été votés à l'Assemblée. Il y a, je dirais, des communes qui font bien leur travail. D'autres, je le dis, tant pis, qui font moins bien leur travail. Il faut donc qu'il y ait, et c'était un peu l'alerte que nous avons lancée, qu'il y ait une véritable volonté tous azimuts pour mener ce combat qui est un combat, Caroline, vous le savez, extrêmement important parce qu'il en va de la santé et, je dirais, de la prospérité du pays aussi en termes financiers. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Par exemple, je suis chez moi, j'ai un chien qui aboie tout le temps à côté de chez moi. Vers qui est-ce que je peux me tourner ? Théoraho. Vers vous. On l'assume. C'est-à-dire que nous accompagnons, nous conseillons, nous faisons en sorte que les gens puissent savoir quoi faire. Et c'est la raison pour laquelle, depuis quelques années, nous remettons à disposition de toutes les personnes, toutes les victimes qui prennent contact avec nous, je dirais, tous les documents qui leur permettent justement de se défendre. Elles savent maintenant qu'il n'y a pas de fatalité, je dirais, à cette forme de violence qu'est la nuisance sonore. Vous avez des référents dans les communes ? Nous avons des référents, absolument, Caroline. Nous avons des référents dans toutes les communes. Et l'un des objets importants de l'Assemblée générale de 17, à Pounavia, c'est que justement, on voudrait renforcer encore la présence des référents dans toutes les communes de Tchéti, mais même des îles. Parce que le même fléau se produit aussi dans les îles. Et j'ajoute que de plus en plus, ce que nous observons, et c'est tant mieux, c'est que de plus en plus d'enfants du pays, de jeunes femmes, de jeunes hommes, de jeunes couples, etc., rentrent et demandent à participer à l'action que nous menons sur toutes les communes. Alors, une précision, Roland, vous, vous êtes dans le milieu de la danse. Comment concilier la tranquillité du voisinage et les répétitions avec Tohéré, etc.? J'ai aucun problème en la matière, pour ce qui me concerne personnellement, s'agissant de la troupe que je manage avec Tumata. Mais s'agissant, je dirais, du respect de notre culture, il s'agit de s'en tenir à cela. Donc, Théorahau a la même position que le ministère de la Culture. Et on l'a réitéré à plusieurs reprises. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut en rester à l'État. Donc, les groupes de danse, comme l'a demandé le ministre, doivent prendre leurs responsabilités. Et le pays doit aussi, comment dirais-je, trouver les voies et moyens pour que les groupes de danse puissent se répéter dans les bonnes conditions, sans pour autant que cela gêne le voisinage. Mais, pour le moment, croyez-moi, je dirais qu'à la limite, ce n'est pas ça le plus grave. Le plus grave, c'est tout ce qui se passe, je dirais, vous le disiez tout à l'heure, en termes de voitures boum boum, où là, le pays, manifestement, a l'intention d'aller plus loin, de suivre sans aucun doute la position que nous avons prise. Pas savoir tout simplement l'interdiction de l'installation de ce genre de matériel dans toute voiture de particulier. On a bien compris que les autorités vont prendre le tour par les cornes. Et vous, vous faites une assemblée générale le 17 novembre. Le 17, pour renforcer notre action. Merci beaucoup Roland Garrigou pour toutes ces précisions.